Alors, on va essayer, je vais vous proposer de la peinture avec des petites épices que j'ai préparées ici. Alors, on va essayer de les sentir, on va voir. Crécrine ! Crécrine ! Crécrine ! Vous devinez ? Non. Ça sent bon, hein ? Tu veux sentir, Mme Renard ? Je n'ai pas deviné. Tu veux sentir, Mathieu ? Vous voulez sentir ? Oui. Vous savez ce que c'est ? C'est vrai. Et là, celui-là. C'est un peu curie. Nous sommes à une tablée d'enfants en compagnie de deux personnes âgées. Des assiettes de piment proposent des couleurs et des textures différentes, des odeurs et la possibilité de peindre sur une feuille blanche avec des pinceaux. Que vont-ils en faire ? Vont-ils aller au-delà de ce qui leur est proposé ? Non, non, non. Donc, c'est la peinture naturelle. Quelquefois, il y a des structures, quand il en reste, comme ça, ils rajoutent du chocolat et ils le consomment. Je vais vous donner un peu partout des petits pots. Je vais vous donner un petit pinceau. Alors, vous allez faire deux par deux. Oh ! Un petit pinceau à chacun. Je vous donne un petit pinceau. Allez. Et puis, je vais vous laisser prendre un petit pinceau. Alors, regarde ce que je vais faire Baptiste. Mets-toi à genoux Baptiste si tu veux. Là-dedans, regarde, tu peux te servir directement dans le pot. Tu prends de la colle, tu as mis de la peinture et tu as mis de la peinture. Parce que sinon, il n'y aura plus. Alors, attends, regarde, je vais en mettre un peu là-dedans. Non, ça n'étonne pas. Tu as fait une œuvre, là, il ne veut pas qu'on écrive-le-sous. Ah, voilà. Il ne veut pas qu'on mette notre futur sur son décès. On va le reconnaître. C'est un petit pinceau là-dedans. Non, mais encore. Regarde, regarde, Arthur. Qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est pour midi ? Je vais prendre un Léonore. Tiens, entre déjà. Chacun son petit bol, Arthur. Voilà, il a le bol. Et qu'est-ce qu'il y met dedans ? Il a vidé, regardez, il a tout vidé. C'est ça ? Non, c'est ce qu'il a dans son bol, il a mélangé. Ah, tu le mets un peu là-dedans ? Elle n'en a plus, regarde, la mamie. Donne-lui un petit peu, Arthur. Tu lui en donnes un peu ? Un peu ? Eh bien, si, un petit peu, regarde. Elle n'en a plus pour faire son dessin. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous en donnez. Allez, vas-y, Arthur, donnez-lui un petit peu. On va sécher par terre. C'est un col ? Oui. C'est un col. Qu'est-ce qu'il y a ? Un col. Un col. Bon, là, je peux la prendre. Alors, Clémentine, à quel endroit tu veux que j'écrive ton prénom ? Une tentative de collaboration se noue entre une dame âgée et un enfant qui n'a pas envie de partager. Il reste dans son activité. C'est une expérience. Allez. Voilà. C'est quoi que tu as pas ? Alors, c'est quoi que tu as pas ? Ça, tu en as ? Je te le donne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je te mets. Ensuite, c'est quoi ? Un peu des herbes de Provence. Après, on l'a fait. Je vais te donner un peu des herbes. Et puis, on met encore un peu du produit. Voilà. Ça fait bien. Il y en a encore là. Regarde. Pour que ça colle, Baptiste, il faut que tu mettes un petit peu de peinture. Combien ? Sinon, ça colle pas bien. Clémentine, elle met un peu de colle, alors ça colle bien du pied. Tu leur fais comme elle. Allez, à moi. Je te le donne. Non. Non. Ça va me faire bon. Ça fait bien. C'est quoi ? Tu vas me faire bon. On va venir. Voilà. On va venir. On va venir un peu là. Non. 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 Ça va me faire bon. Non, tu veux pas ? Allez, moi, j'en ai un peu. Non, tu veux pas ? Regardez, je vous en donne de là. Il n'a pas envie. Il a envie de... Voilà. Il a envie de faire... Regarde-moi. Entre la barbouille jouissive partagée et des traces délicates, chacun se situe avec son caractère devant la surface qui lui est proposée. Il y a des débordements, des métamorphoses de la matière. Nous sommes dans l'alchimie des couleurs et des odeurs mélangées. Un heureux chantier sur la table témoigne de riches expérimentations. En l' público. Tu sais ? Tu sais ? Il n'y a pas le plus. C'est bon ? Il nous Warri pessoas. Parcements non-mais. Un moment de clair s'il vous a une douce. Il y a des débordements.